... Je m'appelle Marie. Je vis dans une petite maison au bord du boulevard de Loré. C'est un grand boulevard où toute la journée passent des bus et des voitures. En face de chez moi, de l'autre côté du boulevard, c'est la cité forêt. Marie, sors de ces toilettes ! Tu veux être en retard ! Elle, c'est Jeanne, c'est ma mère. Elle court tout le temps. Elle est infirmière, c'est un métier où on court beaucoup. Elle travaille à l'hôpital, mais comme ça ne gagne pas assez, elle travaille aussi en plus. Je ne travaille pas seulement pour gagner de l'argent, Marie. Je travaille parce que c'est ma passion et parce que c'est le garant de mon indépendance. Tu débarrasseras la table et tu râperas ton bol ! Louise, c'est la mère de Jeanne. Ma grand-mère donc. Chez nous, on ne dit pas mamie ou mémé ou grand-mère. On dit Louise. Il faut bien mourir un jour. Tout le monde meurt. Alors, pourquoi devrais-tu mourir tristement dans une chambre moche qui sent le pipi ? Un jour, Louise a fait comme elle avait dit. Elle s'est moulue. C'est comme ça que j'ai rencontré loup. Il y a comme ça des gens qu'on rencontre qui ont des sales têtes qui font peur. Toi, tu pourrais tomber amoureuse d'un loup ? Si c'était un gentil loup. Il n'y a pas de gentil loup. Qu'est-ce que tu en sais ? Je le sais parce que j'en suis un. Tu n'es pas un loup. Tu es un garçon. Tu as entendu parler des loups-garous ? Non. Ce sont des garçons qui se transforment en loups quand la nuit tombe. La mer peut la sortir à cet heure-ci. Vous minez qu'on a l'écrit. Quelqu'un qui est loup du plaisir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mer. Il n'y a pas de mer. Ça ne sert à rien. Quand vous, il n'y a pas le principe. Personne ne se promène pas. Il n'y a pas le principe. Voilà, je m'appelle Marie et ça, c'est mon histoire. Sous-titrage MFP. ...